Bangor, chef lieu de la province, étale les preuves de l'amitié et de l'hospitalité légendaire de Maïkibi-Est en cette journée du 10 juin 2023. Une foule multicolore composée de populations venues des profondeurs de la province, des cadres ressortissants venus des autres provinces du pays, mais aussi des amis et sympathisants de Maïkibi-Est a pris d'assaut les artères de Bangor dès le lever du soleil. Personne ne voudrait se faire raconter l'arrivée du président de transition qui va séjourner pour la première fois à Bangor. en sa qualité de chef de l'État. L'un des motifs de cette gigantesque mobilisation de la population, c'est aussi la bonne nouvelle de la refondation du Tchad et de la relance du développement économique et social, tout à l'humide des différentes provinces portées par le président de la République au cours de cette tournée. La visite du chef de l'État dans d'autres provinces a laissé une marque indélébile sur les habitants. Les mots d'espoir prononcés par le président de la République, général Mamat Idriss de Bitno, ont insufflé un nouvel élan dans la confiance et la détermination au sein de la population, renforçant ainsi les liens de fraternité entre lui et ses concitoyens. Les populations du Maïkibi-Est sont aussi impatientes de voir la relance des projets de développement socio-économique à elle dédiée par le chef de l'État. De la résidence du chef de l'État au bord du fleuve Logon, à l'aérodrome où devait atterrir son avion annoncé pour 10 heures 40 minutes, c'est une marée humaine qui a déferlé, arborant des banderoles et des pancartes, avec des slogans de soutien au président de transition, président de la République, général Mamat Idriss de Bitno, et à sa visite au Maïkibi-Est. Tout autour de l'aérodrome, l'ambiance est carnavalesque. Les partis politiques, les associations de la société civile, les groupes de danse folklorique rivalisent d'ardeur et de talent. Le gouverneur de la province, Abdelkérim Seyidbosh, le commandant de la zone de défense numéro 12, général Abdirahim Issa Aladj, le maire de la ville de Bangor, Djibetsou Mitalassou, docteur Ramatou Mamat Oumtouin, et les différents corps constitués sont en place. L'attente ne fut pas longue, car à l'heure prévue, l'hélicoptère à bord duquel se trouvait le président de transition amorce l'atterrissage. Les civilités d'accueil au bas de la passerelle sont assurées par le gouverneur, le commandant de la zone de défense numéro 12, le maire de la ville et docteur Ramatou Mitalassouin. Comme d'usage, le chef de l'État, chef suprême des armées, va consacrer un temps aux honneurs militaires. A l'opposé du détachement militaire qui rendait les honneurs aux chefs de l'État, se trouvait un impressionnant groupe de danse folklorique gournant. Le chef de l'État ne pouvait résister aux sons insistants du tam-tam et des chants qui l'invitaient à la danse gournant. C'est ensuite que le président de la République reprend le fil de la cérémonie protocolaire en échangeant les poignons de main avec les différents corps constitués venus l'accueillir. Le chef de l'État, visiblement ravi de l'accueil dont il est l'objet, va monter à bord de son véhicule pour rendre la politesse à tous ceux qui ont fait le déplacement de l'aérodrome pour le saluer. Le cortège présidentiel quitte alors l'aérodrome sous une scène d'allégresse qui ponctuera tout son parcours jusqu'à sa résidence. Des chants de bienvenue et des danses traditionnelles ont rythmé son passage, créant une atmosphère festive empreinte d'enthousiasme. Par cet accueil extraordinaire, le Maïkibi Est a montré tout son attachement et sa totale confiance au leadership et à la vision du président de transition, Général Maitri Debitno, qui engage le pays dans son processus de refondation.